Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est de retour chez la mère Grey, et on va voir ce qu'elle a à nous dire. C'est la seule façon, la seule façon, la seule façon, la seule façon qu'elle a fait. Grey Mother veut savoir ce qui s'est passé dans la nuit. Je l'ai entendu les voix angrières, les angrières ventes, mais... le reste est un mystère. Go dans le tunnel et me raconte ce que tu trouves. Il y a beaucoup de loups dans le coin. Ils ne mettent jamais longtemps à débarquer quand les gens s'en vont. Vous savez où trouver un moyen de me défendre ? Moi je garde mon fusil, mais il y a peut-être d'autres solutions. Autrefois on les faisait détalés avec du feu, une torche devrait faire l'affaire. Oui, c'est vrai que j'ai... Et vous me l'avez laissé comme commentaire également, je devrais me faire au moins toujours une torche et la me balader avec dehors et l'allumer vite fait s'il y a un loup. En tout cas c'est le conseil que vous me donniez. Je vais boire la soupe. Je vais boire un petit coup d'eau et puis je vais dormir jusqu'au matin. Et ensuite on va aller trouver ce tunnel qui est à la sortie de la ville. Et trouver les indices. Donc on va regarder un petit peu la quête qu'elle nous demande. Examinez le tunnel qui quitte Milton. Grémother veut savoir ce qui s'est passé là-bas. On va continuer avec la quête de Grémother, on verra ce que ça donne. Mais avant je veux crafter une torche, toujours. Toujours en avoir une. Et il faut également que je dépose des choses parce qu'on est vraiment trop alourdi. Regardez l'icône là, ça va pas. On va aller voir un petit peu s'il fait encore hyper noir ou pas. C'est... Je pense que c'est le petit matin, on pourra peut-être se lever maintenant, je suis pas fatigué. Alors allons voir un petit peu pour le craft. Du tissu, du combustible pour lampes. Et il faut trois petits bâtons, ça c'est facile à trouver des bâtons. Je vais pouvoir en choper dans les bois ici. Sans trop de difficulté. Je vais essayer d'être un petit peu plus... J'aime pas les bruits comme ça. Attentif aux loups. Mais c'est pas évident de les voir de loin quand même. Surtout la nuit. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un genre de poulie. Alors, alors, alors... C'est encore bien la nuit en fait hein. Excellent ! Bon j'ai de quoi me faire une torche ? Je vais peut-être pas la crafter comme ça dans le froid, on va revenir dans la maison. J'ai très très envie d'aller... Vous savez où il y avait l'église ? Derrière l'église, il y a une planque près du grand arbre dans le marais. Donc j'ai envie d'aller voir ça. On va quand même d'abord faire le tunnel. Je vais mettre près du feu... Hop ! Ça prend 15 minutes quand même hein, il faut faire ça à l'intérieur, choix de l'outil, aucun outil ou outil simple. Très bien. On le voit ici en fait à l'heure qu'il est... Alors après, si je veux équiper... On peut faire comme ceci par exemple, alors je l'allume. En faisant ceci, hop ! Ça prend quand même du temps, donc s'il y a un loup, il faut que je le voie à l'avance, il faut juste que je fasse attention. Mais quand je serai dehors, je me baladerai avec la torche. Ok. Alors je vais redormir encore un peu. Et puis on va aller faire cette petite balade jusqu'au tunnel. Il y a quand même bien 500-600 mètres, ça peut paraître peu. Mais quand vous traversez une... Est-ce que je prends le sac de couchage ou pas ? Non, on va le laisser là. Quand vous traversez un village infesté de loup, c'est très long. Bon et on y va ? Bah si je sais pas, il y a du vent et tout. On va toujours aller jusqu'à la voiture. On va enlever le surplus de poids. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors. On a 4 litres d'eau, je vais en laisser un petit peu. On a 16 papiers, une pile de 16 papiers, c'est beaucoup trop. La ha je la garde. La vieille parka je la porte pas pour l'instant, on va la laisser. On va laisser un des deux pieds de biche. Alors je sais que vous voyez ce que je commente, ce que je fais, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, tout ce qui est fourrure de serre, etc. Est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça ? Je l'avais déjà laissé quelques-unes. Je vais en garder une. Le gilet duveté, tiens je le porte pas, comment ça se fait ? Oui je l'avais enlevé, d'accord. Ok, j'ai 6 kilos en rab maintenant. On va dire que ça va. Ça c'est encore plus rapide à allumer à la limite. Espèce de torche chimique. Mais... Je préfère la garder pour une autre occasion. Voilà, on va garder la torche. On est parti. Il commence un petit peu à avoir froid, on va s'arrêter la station service, se réchauffer un peu. Oh mon dieu. Eh, j'ai une torche petit ! Sale bête. Bon, on va cramer la torche mais tant pis. On aura vu que c'est bien bien nécessaire. Oui c'est ça, c'est ça, t'es pas content. Bah tu as faim. Je comprends. Ouh. J'oserai pas l'éteindre. C'est pas le bon plan de se balader la nuit, vraiment. Je me dépêche pour l'utiliser le moins possible. Bon, alors on va voir un petit peu l'étendue des dégâts au niveau de la perte en qualité. Oui, non, là c'est pour crafter. Qu'est-ce que je fais ? C'est ici où je vais regarder. Source de lumière. Non, ça c'est pour le feu. Oh, il est encore à 88%. C'est bien les torches. C'est vraiment bien. J'ai très hâte de pouvoir aller un petit peu à la pêche, à la ligne aussi. Est-ce qu'il faut autre chose qu'une ligne ? Est-ce que la ligne est suffisante ? Il faut sûrement un appât et... Et comment dire... Peut-être une canne aussi. Tant que je suis là, je vais regarder un petit peu si je peux pas trouver... On va se réchauffer, on va... Peut-être finir un tout petit peu la fouille. Et puis je pourrais peut-être dormir aussi, en fait, pour me réchauffer... Et laisser un peu passer le temps. Du tissu c'est toujours bien, hein. On peut pas... On peut pas dire le contraire. Quelques papiers même si j'en ai beaucoup. Je vais dormir un peu ici. Je vais peut-être éteindre d'abord la lampe. Et je trouve plus le lit, voilà. Je vais redormir deux heures. Je suis pas sûr qu'il y ait moins de loups la journée, mais en tout cas, au moins on les voit de plus loin. Tandis que la nuit, il faut juste écouter. C'est toujours hyper noir, mais est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que c'est toujours la nuit, ou est-ce que c'est parce que... Ah oui, c'est encore la nuit, oui. J'imagine que maintenant je vais crever la dalle et que je vais avoir soif. Ok, c'est l'aube. C'est le moment idéal pour repartir. Donc on boit, on mange... Ah oui d'accord, j'ai rien à manger. Après je peux faire sans. Torche... On va lui mettre... Il y a l'icône en haut à gauche qui permet de voir où on en est, ce qu'on a à sélectionner plutôt comme objet, voilà. Je vais juste fouiller encore un petit peu, essayer de retrouver à manger avant de partir. Mais... Est-ce qu'on peut récupérer le lit, sinon il est... Il est collé au sol, là. Génial. Ce sera utile. Allez, j'éteins. Je prends la torche dans la main. Et on y va. Je vais en profiter pour couper un peu de bois de palette en rentrant. Donc la vieille m'avait parlé de la montagne, qui n'était traversable que par un tunnel. Il y aurait eu des méchants hommes qui en seraient sortis. Et Astrid serait passée par là. Ça est bien mystérieux comme d'habitude. J'ai cru voir des yeux. J'ai un peu paumé là en fait. C'est pas où je suis, j'ai pas retrouvé la route. Nouveau des découverts, secteur boisé. Ouh ! Je crois que je me suis trop éloigné par là, on va revenir par ici. Ok, voilà la route. Ah ah ! Épave de transporteur de prisonniers, d'accord. Les voilà les méchants hommes entre guillemets. Bordereau de transport de prisonniers, bordereau ordonnant le transfert de prisonniers au pénitentiaire fédéral de Blackrock. Voilà les noms des prisonniers, ça va pas me servir à grand chose à moins que je tombe sur eux mais... Je n'arriverai pas à retenir de toute façon... 12 détenus. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Tien. Persévérance. On commence à cahier tout doucement et... Alors d'après la vieille... Ce tunnel était le seul moyen de traverser les montagnes. Bon elle doit se tromper, il doit y avoir un autre moyen. On va peut-être devoir s'amuser à faire un peu d'alpinisme, ce genre de choses. Oh ! Analgésique, très bien. Ouais, je crois qu'il y aurait un rien d'autre. On va retourner lui raconter ce qu'on a vu. D'abord je vais couper un peu, on va manger aussi. Je vais couper un peu de bois, ce qui va me permettre de faire du feu si jamais je tombe sur un... éventuellement un cadavre ou quelque chose à réchauffer. S'il y a une piste... Je vais jeter un petit coup d'oeil, vraiment très rapide. On va devoir arriver je pense à l'arrière de la station service par ici, plus ou moins. Oh ! Encore une clé de coffre bancaire. Il faut vraiment que j'arrive à rentrer dans la banque. C'est bon. Et par là c'est... Marchement pédestre, bon. Je ne peux pas sentir mes mains. On va rentrer un peu. Oh waouh ! 1h30 par contre, oui je pourrais les couper. On pourrait faire un petit feu ici. Voici clé c'est... En plus il y a des loups là. Donc j'ai bien eu vos commentaires, attention ici au petit bois à utiliser, ça va vraiment faire varier les chances de réussite. Ou plutôt au combustible ici, 95% avec un livre, c'est très très bien. C'est parti. Je vais couper une table hein, pas plus a priori quand même, ça va prendre déjà 1h30. Et euh... Et j'espère au moins que ça va me rapporter plus de bois que je devais en utiliser pour le feu qui va me réchauffer pendant que je fais mon boulot. Sinon ce serait un peu dommage. Ça marche. Oh allumage non. 48 minutes, il me faut 1h20 ça peut le faire. Ah oui je vais récupérer 8, très très bien. J'ai bien chaud. Tiens. Le feu n'est pas fini alors qu'il me mettait... Peut-être mal calculé. Par contre je commence vraiment à voir la dalle là. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un moyen de chasser ou quelque chose du genre là maintenant parce que... Je peux pas compter indéfiniment sur... Oh ! Ça c'est très bien contre les infections je pense. Les propriétés antibactériennes sont connues de longue date de la barbe de Jupiter. Excellent. De quoi faire une nouvelle torche peut-être plus tard. Mise à jour compétence. Connaissance plutôt, c'est où ça ? Objet à collectionner, j'ai trouvé quelques trucs quand même hein. Toujours la clé de la maison du directeur de la banque, j'ai pas vu que je m'en soit vraiment servi. Alors j'ai lu vos commentaires également, j'ai pas lu forcément tout ce que j'ai ramassé. J'ai peut-être loupé un truc. Les lieux, objets... D'accord. Bon logiquement quand j'ai trouvé quelque chose je devrais m'en souvenir quand même mais ça permet de venir s'y référer. Bon c'est bien hein. J'ai plein de bois. Le seul truc c'est que voilà je vous dis il faut que je trouve un moyen de récolter de la nourriture. J'aimerais bien faire des collets pour les lapins par exemple, ce genre de chose. Mais euh... Et je sais pas, il me manque un atelier je pense vraiment. Il faut un endroit avec un atelier. Oh oh ! Purée y'en a plein ! Y'en a plein plein plein. Et infesté de loup hein. Ouh punaise ! Sector boisé, mais je me suis perdu là quoi. Sector boisé, mais je me suis perdu là quoi. Je suis complètement perdu. Oh zut ! Je lui ai fait peur avec le feu c'est bien. Ça va pas dur indéfiniment. Faut que je retrouve la route. Oh ! Oh zut je suis perdu. C'est pas vrai. Complètement perdu. J'aurais pas dû faire un détour hein, j'aurais pas dû prendre ce sentier là. Je vais marcher tout droit jusqu'au moment où je tombe sur un endroit que je connais hein. Ok, ok, ok. Je pense que c'est inflammable ça. Voilà l'entrée. Ok, la route va de par là. Chut ! Attends ! C'est pas vrai. C'est intérêt à gazer avant que ma torche s'éteigne hein. Hé ! C'est pas vrai ! Non mais c'est pas vrai. Il m'a quand même attaqué ce pourri. Risque d'infection et hémorragie. On va vraiment mettre le feu de bien devant nous je pense. C'est pas possible. Je pensais être tranquille avec une torche. La vieille grée l'avait bien dit, ça marche mais pas forcément tout le temps. Je soigne le risque d'infection. Ah ! C'est pas vrai. Oh ! Mais c'est pas possible ! Oh ! Mais c'est pas possible ! Oh ! Mais c'est pas possible ! Ah 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 ! Bon ! Oh ça s'est bien passé hein ! J'ai arrêté. Tu l'as trouvé ? C'était là, comme tu l'as dit. Et ton ami ? Pas de signes. Le tunnel est bloqué. Il y a peut-être une avalanche. Mais je pense qu'elle s'est passé avant que ça s'est passé. Ah. Si le tunnel est bloqué, c'est la fin pour Grey Mother. Donc le tunnel est la seule route à travers les montagnes ? Non. Pas la seule route à travers. Mais... ma seule route à travers. La grand-mère est fatiguée maintenant. Laisse-la rester pendant un moment. Il y a pas des secours qui peuvent arriver à un moment donné ou à un autre ? Pas possible ça. Bon, on va commencer par se soigner avec un petit euh... antiseptique. Ensuite on va mettre un pansement. Et on est frais comme un gardon. Par contre je crève la dalle, j'ai soif. J'ai absolument plus rien à manger à part ça donc je vais le manger tant pis. Et on va se mettre en quête de nourriture supplémentaire. On va faire un feu et on va aller un peu euh... Enfin je sais pas. Je vais pas la voler. Nickel les torches hein, ça brûle vraiment pas hyper hyper vite. Ça y est, en tout cas on a blessé quelques loups donc je vais pouvoir les dépecer tout simplement. Si je jette le... la torche dessus est-ce que ça peut aider ? Il a pas peur celui-là ! J'ai une entorse au poignet. Je vais faire un feu ici et on va dépecer le loup. Alors du coup euh... la vieille là elle m'a... Elle m'a rien donné d'autre comme quête à faire donc je sais pas. J'irai la voir plus tard mais avant on va aller euh... Peut-être faire un petit tour à la banque, voir si je peux ouvrir quelque chose. Et surtout surtout faire à manger. Un délicieux gigot de loup. C'était très bien. Y'a plein de viande en plus, ça c'est bien. On va couper 2 kilos. C'est très très satisfaisant de bouffer ce loup. Très très satisfaisant. Prendre sa fourrure aussi après. Alors de l'eau j'en ai dans le coffre de la bagnole, ça causera pas de problème. Voilà en plus je suis pas fatigué, enfin pas trop. On va prendre la fourrure. Des boyaux j'en ai déjà plein. Et je vais prendre encore un peu de viande pour en avoir un tout petit peu d'avance. Ça sert vraiment à rien d'en faire trop à l'avance je pense. Un kilo c'est largement suffisant. C'est juste pour un... De 8 minutes. Est-ce que je peux cuire en 8 minutes ? Je crois pas. Je peux se tenter. Ah est-ce que ça va marcher sur les braises peut-être ? Non. J'ai pas pu la cuire, zut. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je peux faire c'est aller la cuire dans la maison bien sûr. J'aurais pu faire ça en fait dès le début, prendre tout mon temps pour découper et récolter et venir cuire ici évidemment. Alors. On va aller... ...dans la banque. ...les coffres personnels. Allez-vous dans la salle des coffres, c'est le problème. Je vais pas pouvoir y aller. Je vais de toute façon pas pouvoir y aller. Enfin moi qui ai... Non. Non il faut que je trouve la maison du banquier mais je l'ai pas trouvé malheureusement. Ah oui j'ai encore une entorse. Alors on va utiliser... Ok. Peut-être qu'elle est par là, j'ai pas été voir vraiment par là encore. Y'a sûrement une maison qu'on peut fouiller et récolter encore un peu de nourriture. Attendre ça va salir. Oh 온... Ça vare pas. Cid... Un peu... Un peu, ça va ? Bon bah voilà, elle est celle-ci. On ne peut pas fouiller forcément tout. Si vous pouvez juste trouver un peu de nourriture. Il est concentré, cabossé, très bien. Quand il est un petit peu cabossé. Combustible pour l'angle, très très bien, ça c'est bien pour me faire des torches. Livre. Moyen de faire du feu. Que dalle. Coup de chasse nécessaire pour décomposer. Voilà encore un truc qu'on peut faire, ou trouver d'ailleurs, et que j'ai pas eu la chance de trouver. Oh, une écharpe. Ça j'ai pas encore. Ah. Ça protège... ça fait moins de chaleur. Moins de protection au vent. Attendez, lequel des deux est le meilleur ? C'est le premier le meilleur. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. J'aurais bien voulu trouver, c'est un magasin de chasse. Ça, ça aurait été bien. Un dessous de course, qu'est-ce que je veux que je fasse avec ça ? Bon. Je suis au moins ici. Bon, j'en ai un petit peu marre de cette... Alors si jamais vous, vous savez où se trouve la maison du banquier, je veux bien que vous me le disiez, parce que j'ai pas spécialement envie de passer mon temps à chercher. Moi j'aurais imaginé une maison comme celle-là, quoi, un peu en hauteur. Un peu opulente. J'ai pas eu la chance de trouver ça. Alors on va partir en expédition. Mais ce sera pour le lendemain, parce que là, ça va pas trop le faire. Ce que je vais peut-être faire, c'est couper un peu de... Un peu de viande. On va aller la cuire à l'intérieur. Comme j'ai bien chaud, je dois pas faire de feu. Et comme ça, je pourrais manger avant ou après avoir dormi. Et pour le lendemain, on sera bon. Par contre, je vais retourner à la voiture, parce que je pense que j'ai plus d'eau. Et alors j'ai plus de torches. C'est pas grave. Attendez, où est la voiture ? Où est la voiture ? J'ai 8 combustibles pour faire du feu. C'est peut-être un peu trop. C'est 2 kg au total. C'est pas tant que ça. Ce qu'il y a, c'est que je suis fort fatigué. J'ai récupéré des trucs qui me serviront pas. J'ai encore de la viande à cuire, c'est-à-dire des fourrures. Ceci, ça. Tu as 29 kg, mais pourquoi j'ai autant de trucs ? Qu'est-ce que j'ai équipé si lourd ? Je comprends pas. Oui, j'ai récupéré de la nourriture, mais... C'est tout le petit truc qui s'accumule en fait. Et comme j'ai pas le temps de tout décomposer, de tout récupérer maintenant... Je vais juste les virer. Une fourruire de lapin, d'accord ? Ça, ça... Oh ! Je vais enlever celle-là et je vais équiper l'autre. Euh... Je suis à combien maintenant ? 27 kg encore. Il y a vraiment un problème. Je n'aime pas trop me débarrasser d'autant... Je veux quand même pouvoir faire un bon bon feu si j'en ai besoin. Ça me paraît pas déraisonnable de vouloir ça. Et ça va, on va rester comme ça, je vais repartir là-bas. Apparemment les loups je les ai calmés pour un petit moment là. On a plus dans le coin. Ok, alors ça a sauvé donc je vais quitter ici. On va peut-être essayer de parler encore une fois mais non. Donc, en attendant la nuit, je vais faire un peu de travail, de reprisage, etc. Boire un peu d'eau, manger un peu. On va peut-être commencer par cuire d'ailleurs. Après, on dort largement pour que ce soit le matin. Et ensuite, je pars vers l'église pour récupérer ce fameux trésor. En tout cas, on est préparé pour faire une excursion. Une excursion, une randonnée bien sûr. Frais, frais, tout ça c'est bien frais, c'est bien. Hop ! On va en manger deux. Boire de l'eau. J'aurais bien qu'il sauve donc on va sortir et re-rentrer parce que je pense que ça va sauver. Ok, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On a un tout petit peu avancé sur l'histoire du tunnel. Mais du coup, je pense que la vieille va continuer à nous parler mais il faut d'abord faire autre chose. Je pourrais éventuellement contourner le tunnel pour essayer de trouver... Moi je pense sans doute la piste de randonnée qu'il y a à droite du tunnel devrait nous permettre de contourner, je suppose. Mais on verra ça plus tard, là pour l'instant on va aller voir ce qui se cache au pied de l'arbre. Allez, salut à tous ! Merci. Merci.